Dans ce tutoriel, nous allons voir 12 astuces pour optimiser vos montages audio sur Filmora 12. Commençons tout de suite par la première astuce, agrandir l'audiomètre. Nous voilà sur mon ordinateur, donc je vais déplacer cette musique sur la timeline avec un glisser déposé et là il y a un outil qui est très important qui s'appelle l'audiomètre. Je vais jouer la musique comme ça vous allez voir ce qu'il fait. Donc en fait il vous indique l'évolution du volume entre la piste droite et la piste gauche de votre piste audio. Le problème c'est que comme c'est actuellement on ne peut pas bien la voir, ça n'est pas très lisible, donc je vais cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas pour l'étendre à toute la hauteur de la timeline. Donc je repasse la musique, voilà. Alors à savoir qu'en général pour vos montages vidéo, il faut que le volume soit compris entre moins 6 et moins 10. Si ça monte trop haut, ça dégradera la qualité sonore de votre montage. Passons maintenant à la deuxième astuce, l'autosynchronisation. Il arrive souvent qu'on se prenne en vidéo avec une caméra qui dispose d'un mauvais microphone. Donc en général on enregistre la piste audio sur un microphone de qualité et on synchronise au montage. Donc là par exemple, je me suis filmé avec ma webcam. Et ça c'est la piste audio que j'ai enregistré avec un microphone de qualité, celui que j'utilise actuellement, le Rode NT-USB. Donc la piste audio je déplace en dessous sur la piste audio. On voit qu'il faudrait que ça soit à peu près ici, la piste vidéo, pour que ça corresponde vraiment. Donc plutôt que de le faire à la main, de se tromper de quelques frames, de quelques images, etc. On peut utiliser l'outil dont je parlais de synchronisation. Avec la souris, je sélectionne les deux clips. Je clique droit et je sélectionne synchronisation auto. Et voilà, il m'a parfaitement placé le clip au bon moment. Écoutons le résultat. Dans cette vidéo, nous allons voir 12 astuces afin d'améliorer vos audios dans Filmora 12. Passons maintenant à la troisième astuce, l'autonormalisation. Alors il arrive que pour une raison x ou y, on commence à parler avec une voix basse. Et d'un coup, on parle plus fort ou on se rapproche du micro, par exemple. Là, c'est le cas. Donc je vous passe rapidement la vidéo. Filmora 12. Allons sur mon écran ensemble. Donc on voit que la deuxième piste audio a un volume bien plus élevé. Donc on peut normaliser ça et faire en sorte que le volume audio de ce clip soit égal à celui-là. Pour ce faire, on sélectionne les deux clips audio. On clique à droite et on sélectionne ajuster le son. Et là, on va pouvoir activer normalisation auto. Je clique sur OK et je repasse l'extrait en question. Dans Filmora 12. Allons sur mon écran ensemble. Automatiquement, il a vu que le deuxième extrait sonore était plus élevé. Il a abaissé le volume automatiquement avec l'intelligence artificielle. La quatrième astuce, c'est de pouvoir ajouter des spectres audio. Alors ces spectres servent à visualiser l'audio. Pour les trouver, on va sur Effets, Effets audio, Visualiseur audio. On les place. On en choisit un. On double-clic et on fait un glisser-déposer sur la timeline. Donc je vais choisir celui-là. Je le déplace. Je l'ajuste avec la bordure droite si nécessaire. Et on verra que ça s'anime en fonction de ma voix. Dans cette vidéo, nous allons voir 12 astuces afin d'améliorer vos audios dans Filmora 12. Alors la cinquième astuce, c'est d'utiliser le menu contextuel. On y accède en double-cliquant sur notre piste audio ou vidéo. On double-clic. On va sur audio. Et là, on voit un certain nombre de paramètres mis à notre disposition. À ce niveau-là, on peut jouer sur le volume. On peut introduire à un fondu directement de la timeline en allant vers ce petit repère et en le déplaçant. On vient de créer un fondu en entrée. On peut faire la même chose de l'autre côté pour créer un fondu en sortie. Et on voit qu'automatiquement, les valeurs se sont mises à jour au niveau du menu contextuel. Alors l'équilibre sonore, c'est intéressant si on veut faire des effets stéréo. Là, si je déplace le curseur vers le L, c'est-à-dire left, c'est-à-dire la gauche, on n'aura que la piste gauche qui émettra du son. Et si on va vers R, donc la droite en anglais, ça sera le contraire. Au niveau de ce menu contextuel, on peut modifier la hauteur de ton. Par exemple, si j'augmente, ça va rendre ma voix beaucoup plus aiguë. Repassons la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir 12 astuces afin d'améliorer vos audios dans Filmora 12. On peut faire l'inverse, c'est également assez amusant. Afin d'améliorer vos audios dans Filmora 12. La sixième astuce est une nouveauté Filmora 12. On peut étendre des morceaux de musique de manière artificielle ou les raccourcir grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je clique sur OK. Je vais déplacer de la musique sur ma timeline. Et je vois que la musique dépasse largement ma face cam. Donc là, je vais artificiellement la raccourcir. Je sélectionne ma musique. Je clique sur extension audio. Et automatiquement, Filmora 12 a raccourci notre musique comme on le souhaite. Alors, notre septième astuce est d'utiliser la fonctionnalité de ducking automatique de la musique. J'ai une face cam et une musique sur la piste audio. Jouons les deux pistes ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir 12 astuces afin d'améliorer vos audios. On voit que tout se mélange. Ma voix, la musique, ce n'est pas très compréhensible. Donc, il y a une option qui vous permet d'abaisser automatiquement les moments où vous parlez. Et pour ce faire, il faut double-cliquer sur la face cam. Donc, j'ai double-cliqué et je vais scroller vers le bas. Et je vais choisir atténuation. Je l'active grâce à cet interrupteur. Et je vais définir l'atténuation que je souhaite appliquer à ma musique en dessous. Donc là, par exemple, on va mettre 60. Alors, je déplace la tête de lecture et écoutons de nouveau. Dans cette vidéo, nous allons voir 12 astuces afin d'améliorer vos audios dans Filmora 12. Et là, automatiquement, le volume remonte une fois que notre face cam est fini. Donc, ça évite de rajouter à la main des images clés pour augmenter ou diminuer le volume. D'ailleurs, on verra comment utiliser les images clés sur les pistes audio par la suite. Mais avant cela, je voudrais vous parler du Mixer Audio, qui est un outil qui peut être très intéressant. Alors, pour y accéder, c'est très simple. Il faut cliquer sur cette icône. Et là, vous avez un certain nombre de curseurs qui vont vous permettre de maîtriser le volume de chaque piste. Et on a le volume master, maître, entre guillemets, celle de tout le projet. Donc, si on veut augmenter le volume de toutes les pistes d'un coup, il faut utiliser ce curseur-là. Les outils d'intelligence artificielle. Alors, avec la version 12 de Filmora, vous avez des nouveaux outils qui vous aident à améliorer votre audio. Donc, je double-clic sur n'importe quelle piste contenant une piste audio. Et là, je vais scroller vers le bas. Et on voit un certain nombre d'outils nous permettant de supprimer les bruits indésirés. On peut améliorer notre voix off avec cet outil-là. On peut supprimer éventuellement le bruit du vent en activant cet outil-là. Et par exemple, s'il y a un bruit de moteur en arrière-plan, on peut essayer de l'enlever en activant à ce niveau-là. Et là, on voit qu'il y a trois niveaux de puissance. Faible, moyen ou fort. Si vous avez de la réverbération, vous pouvez éventuellement l'enlever avec ce curseur. Il y a moyen de supprimer les bourdonnements et les sifflements. Je vous laisse explorer. Notre dixième astuce, c'est d'utiliser les images clés. Je double-clic de nouveau sur mon clip. Et je vais de nouveau sur l'onglet audio. Et on voit qu'au niveau du volume, on a ce losange. Et ça nous permet d'ajouter une image clé. Donc je clique dessus. Je me déplace avec la tête de lecture trois fois. Et à chaque fois, j'ajoute une image clé. Donc j'ai ces quatre images clés audio sur ma timeline. Et je peux ainsi diminuer le volume au centre de ces quatre images clés. Écoutons le résultat. Dans cette vidéo, nous allons voir 12 astuces afin... Donc ça a baissé de manière temporelle le volume. On peut les déplacer, ces images clés. Nous allons voir 12 astuces afin d'améliorer vos audios. Passons maintenant aux astuces concernant la timeline. J'ai mes clips sur la timeline. Je peux cliquer droit sur un de ces clips. Et je peux sélectionner détacher l'audio. Et on voit automatiquement que ça a créé une nouvelle piste audio. Avec ma voix dessus. Ici. Si on souhaite agrandir les pistes audio pour les voir mieux. Alors on se place ici avec le curseur. Et on augmente. On peut faire ça pour n'importe quelle piste. Donc ça permet de travailler de manière plus confortable visuellement. Autre chose que nous permet de faire la timeline de manière directe. C'est de mettre en sourdine une vidéo. Donc je sélectionne la piste. Et je clique sur cette icône. Et là. On ne l'entendra plus. On peut également ajouter des pistes audio très facilement. En cliquant sur cette icône. Et en sélectionnant ajouter une piste audio. La prochaine astuce va vous expliquer comment exporter vos montages au format audio. Uniquement. Donc je clique sur exporter. Et là. On voit que au niveau des formats. On a wave. C'est un format audio. Et mp3. C'est un autre format audio mais compressé. Donc il suffit de choisir ces deux formats. Et de cliquer sur exporter. Et vous aurez ainsi exporté uniquement votre piste audio. Au format adapté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites le moi savoir en commentaire. Abonnez vous si vous voulez tout savoir sur Filmora. Avec plein de tutos à venir. Allez. Ciao. Et à bientôt j'espère. Un petit peu. 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 Sous-titrage ST' 501